Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Info Express, où nous vous tenons au courant des dernières actualités et des événements marquants à travers le monde. Aujourd'hui nous avons trois sujets à traiter. Le premier sujet concerne la crainte d'une escalade militaire à partir de septembre prochain exprimée par le général Saïd Chandria. Le deuxième sujet traite de la visite privée de Patrice Motsep au Maroc. Enfin, le troisième sujet concerne l'avenir de Riyad Mahrez qui, semble-t-il, serait viré de Manchester United. Restez avec nous. Dans une démarche inédite, le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chandria, a ordonné un renforcement massif des forces armées déployées près des frontières algéro-marocaines. Des troupes plus nombreuses et mieux équipées ont été mobilisées depuis différentes régions d'Algérie et stationnées principalement dans les environs de Hamagir, situées à plus de 110 km au sud-ouest de Béchar et à proximité de la frontière marocaine. Ce déploiement sans précédent des forces militaires algériennes a été minutieusement étudié, expliqué et approuvé par le haut commandement militaire de l'armée algérienne, ainsi que par le président algérien Abdelmajid Tebboune, lors des délibérations du dernier au Conseil de sécurité restreint. Cette réunion, qui s'est tenue le 1er juin dernier, a réuni exclusivement les hauts responsables militaires. Lors de cette réunion hautement sensible, Saïd Chandria aurait présenté à Abdelmajid Tebboune un plan d'action mettant en évidence un risque élevé d'escalade militaire avec le voisin marocain à partir du mois de septembre prochain. Ce risque est attribué par le chef de l'armée algérienne à l'accélération des opérations militaires menées par le Maroc contre les milices du front polisario au-delà du mur des sables, qui séparent la partie marocaine du Sahara de la zone occupée par les forces du polisario et qui flirtent avec les frontières algériennes. Par ailleurs, il est rapporté que le chef de l'armée algérienne est convaincu que les drones marocains, ainsi que de nouveaux équipements aériens de haute technologie et de précision fournies par Israël, franchissent régulièrement les frontières algériennes dans le but d'espionner ou de surveiller les unités militaires algériennes. Saïd Chandria estime qu'un affrontement entre les systèmes de défense antiaérienne de l'Algérie et les drones armés du Maroc est inévitable, et il prévoit également une intensification des combats entre le polisario et les forces armées marocaines suite à la rupture de l'accord de paix. Cette intensification des actions militaires pourrait inciter le Maroc à cibler des positions le long des frontières algériennes, entraînant potentiellement des ripostes précises de l'armée algérienne. Une simple étincelle pourrait donc déclencher un conflit militaire direct entre le Maroc et l'Algérie, plongeant ainsi toute la région du Maghreb dans une crise sans précédent. Du moins, c'est le scénario envisagé par Saïd Chandria pour la conduite des affaires militaires de l'Algérie dans les mois à venir. Des questions se posent sur les relations personnelles du président de la Confédération africaine de football, CAF, Patrice Motsep, avec le Maroc, justifiant ainsi sa visite privée. Existe-t-il des intrigues entre le Sud-Africain et les milieux du football marocain qui pourraient susciter des regrets au sein de la communauté footballistique africaine en général ? En effet, des médias marocains ont annoncé la présence du président sud-africain de la CAF dans leur pays, en précisant qu'il s'agissait d'une visite privée. Patrice Motsep est arrivé ce dimanche 4 juin, en provenance d'Algérie où il avait assisté à la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, remporté par l'USM Alger, représentant algérien dans cette compétition. Que vient faire le président de la CAF au Maroc ? Patrice Motsep, président de la Confédération africaine de football, CAF, est au Maroc. Le dirigeant sud-africain est arrivé ce dimanche en provenance d'Algérie pour une visite privée, selon une source au sein de l'instance panafricaine, a rapporté le Médial 360, réputé proche du Palais Royal et du président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fouzi Lekja. Le président du football marocain est soupçonné d'influencer les décisions prises par plusieurs membres du comité exécutif de la CAF. C'est pourquoi des interrogations surgissent quant à la présence de Patrice Motsep au Maroc où il pourrait se tramer des choses en prévision de l'attribution de l'Organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes, 2025 et 2027, pour lesquelles l'Algérie est candidate. En particulier, pour la Cannes 2025, l'Algérie se trouve en concurrence directe avec le Maroc, également candidat, mais donné favori par les connaisseurs des arcanes de la CAF. Il convient de souligner que ces interrogations sont légitimes, d'autant plus que le même média marocain annonce des entretiens entre le président de la CAF et celui de la FRMF. Des entretiens éventuels pourraient avoir lieu entre Motsep et le président de la FRMF, Fouzi Lekja, précise-t-il, suggérant que ces rencontres seraient une preuve des bonnes relations entre les deux personnages, venant ainsi démentir les informations faisant état d'un différent entre eux, lors d'une réunion du comité exécutif en 2022. Il est évident que les Algériens, en particulier les dirigeants de la Fédération algérienne de football et les supporters de l'équipe dirigée par Jamel Belmadi, s'inquiètent de la situation du football africain et des coulisses de la CAF. Que se trame-t-il au Maroc entre Patrice Motsep et Fouzi Lekja ? L'avenir le dira, sans aucun doute. Relégué sur le banc depuis un bon moment par Pep Guardiola, Riyad Mahrez aurait reçu l'instruction de trouver un club cet été, car il ne sera plus la bienvenue à Manchester City et qu'il n'a plus sa place au sein de l'équipe. En effet, le joueur de l'équipe d'Algérie, Riyad Mahrez, pourrait faire face à une situation délicate la saison prochaine, alors que Manchester City ne semble plus compter sur lui. Le club anglais aurait informé Mahrez qu'il ne faisait plus partie de ses plans, ce qui se traduirait par une réduction significative de son temps de jeu, bien sûr c'est une information à prendre avec des pincettes car rien n'est encore officiel pour le moment. Malgré son talent et ses performances passées, Riyad Mahrez pourrait être contraint de chercher de nouvelles opportunités ailleurs. L'élié algérien, qui a remporté plusieurs titres avec Manchester City, dont trois titres consécutifs de première ligue, pourrait être légué à un rôle de remplaçant. La décision de Manchester City de mettre Riyad Mahrez sur la touche pourrait être un coup dur pour le joueur qui souhaite continuer à évoluer sous les couleurs de son club actuel. Il est probable que Mahrez envisage désormais différentes options pour son avenir, notamment un éventuel transfert vers un autre club où il pourrait retrouver un rôle plus important sur le terrain. Dans cette situation incertaine, il reste à voir comment Riyad Mahrez réagira et quelles seront les prochaines étapes de sa carrière. Quoi qu'il en soit, les performances impressionnantes du joueur et sa contribution au succès de Manchester City ne peuvent être niées, ce qui rendra probablement son départ du club difficile pour les supporters et les amateurs de football. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires sur cette histoire dans la section commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. A bientôt !